Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve avec Macrintor sur EU4. Salut tout le monde ! Et donc on se retrouve pour un tout nouveau défi, un nouveau challenge, qu'on a appelé un petit peu, bah entre nous, pas réussi le pognon. Ouais, argent. Parce qu'on aime le fric. Et le but c'est très simple, on a pris chacun une réplique marchande. Moi je gêne, Macrintor a pris Venise, et le but c'est de se faire le plus gros puissance spatiale dans le nœud. C'est bien ça ? Ouais, le nœud le plus riche, on verra celui qui a le plus de revenus, enfin... Mais plutôt que le plus riche, on verra quoi, parce qu'on fait le nœud commercial de Gênes, je crois, c'est un nœud terminal, mais tant que les Amériques ne sont pas découverts, il ne vaut pas Venise. Venise au début, c'est le plus riche, je crois. Je crois que Venise est avantagée au début de partie. Mais je suis pas sûr, enfin bref, on verra, on verra dans la partie, on va voir la différence au début du vol et vos loups. Allez, je lance le play. Parce qu'en plus, on joue sur le patch 1,27, donc théoriquement, Venise a un nouveau gouvernement propre à Venise, quoi. Putain. La série initiale, je crois qu'il est basé un peu sur, tu peux garder ton roi ou ton truc, tu le choisis à peu près, tu magouilles sur les élections, bref, à la vénitienne, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'était un peu démocratique, mais c'était un peu... Les démocraties vénitiennes valent un peu les démocraties africaines, quoi. Non, bah c'était pas une démocratie, c'est une oligarchie, il n'y a que les vieilles familles qui pouvaient voter. Et qui se vendait par corruption, chantage et menace. Évidemment, bien sûr. Est-ce que j'ai le gouvernement ? Non, non, non. Elle est très poste. J'ai pas arrivé dans le menu. Je vais pas vous mentir, les gens, je n'ai jamais joué gêne. Donc voilà, on annonce, avant d'enlever la pause, il y en a pour 5 bonnes minutes. Oh putain, j'ai déjà pris une mission. Oh putain. C'est quoi ? Monopolis, Adriaticsi, des mercantilistes, mais centre diplomatique, pouvoir et je ligne une claim sur Chypre. Pourquoi est-ce que j'ai l'orthotonique en rival ? Ouais. Ok, à Chypre. Bien sûr. Très d'efficience. Ouais. Estudions la chose. Tiens, j'ai baissé la musique parce que je la trouve forte dans mes petites oreilles. Moi, mes rivaux, c'est des trucs moins bons. Ce que j'aime bien, c'est quand je vois un rival Danemark. Ouais. Hongrie-Ottoman. C'est chier, ça, par contre, pour l'Ottoman. Bon. Donc là, Ottoman, mission. L'Autriche, ce serait bien. Oh putain, l'Autriche, il me kiffe. Donc j'annonce. Ah bah moi, c'est la France qui me kiffe. Moi. Putain, il est... Ah merde, il a mis là. Putain, Pologne, Bourgogne, France. Ah, la Pologne, c'est la Pologne qui l'a... Ah, la Pologne accepterait une alliance avec moi aussi. Donc je vais m'allier Pologne... Pologne-Autriche. Hop. Hop. Hop, une petite Pologne... Une petite... Oh putain, la France aussi, il me kiffe. Ça pourrait être bien. C'est un Pologne... Bon, un Pologne-Autriche-France en allié. Je serais un peu tranquille. Je vois qu'avec ses plaisirs. Il n'y a que 7 guerrières au début ? Ah non, 4 guerrières au début, mais putain, un peu état de flotte de guerre quoi. J'avais 4 aussi hein. Et puis, des villes de transports et des villes de commerce. Ah. Raguse. Les marchands, j'en ai combien ? Raguse, Alexandrie et Vienne. Ouais. Par contre, c'est chiant, je n'ai pas décidé de la raqueter. C'est chiant. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas décidé, je crois. Je crois que ça, l'histoire... Ah oui, on n'a pas décidé. C'est chiant. Une doctrine navale. Ah. Ah, j'annonce directement convertir des princes négrones. Voyons, oui, mon gouvernement. Noble élite ou vénitienne gouvernement. Voilà, vénitienne gouvernement. Plus un marchand, moins 0,10 de corruption, absolutisme maximum, moins 50. comment dire ça me bat les couilles alors j'ai marchand les aristocrates les traders les guildes aux cartes qui découpent ah oui c'est vrai que moi j'ai des élections que quand le ruler d'ail c'est ça élection baille de batterie et merchant public les traits de poste les traits de ligue dans ça comment ce qu'est ce que c'est que les traits de poste une très libre et enfin est très dit que je connais mais qu'est ce que sont les traits de potes et trading city et il est passé dans des provinces je crois que c'est des provinces qui sont pas nous un truc comme ça l'ikia chypre indépense garantie par les mêmes loupage moi j'ai une clé une perte avec le monsieur donc j'attends juste que le mamelouk se retrouve en guerre conclutement et je vais défoncer ça ensuite on va se faire un peu j'annonce venise sa force c'est absolument pas son armée par contre j'ai sûrement dégagé le fort de trévis qui me sert absolument à rien à part donner du score de guerre on défonce le score le fort de dalmatie on ne garde que le fort qui est sur venise enfin qu'il n'y a même pas besoin en fait du razo du razo à voilà créé trading city qu'est-ce qu'une très ici termes durations global traitement plus je crois qu'une trading city c'est un truc entre guillemets qu'on lâche on lâche le territoire et voilà quoi les factions les aristocrates qu'est ce qu'ils me font les aristocrates armée tradition plus zéro un vrai super contre monifère armée tradition plus zéro un névi tradition plus zéro un et les guildes je pense que c'est faire du business dessus l'émission pour ouais moi ce qui c'est que si je fais quitter l'empire ben je risque de voir l'autriche n'aura plus ouais honnêtement moi j'ai fait une partie une fois avec le avec gène et j'ai une shadow empire qui est arrivé moi j'ai dit va te faire l'enculé je reste dedans et l'avantage c'est quand tu restes dedans c'est la petite enclave génoise tout autour c'est devenu libre donc tu te gaves dedans tu les gobes et si quelqu'un a mal à t'attaquer tu as tout l'empire qui vient t'aider alors tu as des malus je crois quand tu te barres pas parce qu'on fait des brasquettes tu pars pas et tout tu vas te faire tes yeux espèce de pd mais bref c'est moi j'avais bien aimé mais je te parle de ça il y a quelques patchs ouais après c'est que j'ai une mission qui m'ouvrirait des claims permanents sur ferra ragu ouais bah j'attendrai plus tard parce qu'il ya retournerait quelque chose de ouais est ce que tu as une mission dans ton arbre de mission moi j'ai une mission qui s'appelle dominé italian trade non ah bah moi je l'ai je t'explique je dois être venise et la plus grande le plus grande trait de value dans le golf de venise et venise à le plus grand trait de power à gêne à moi c'est un jeu mission qui s'appelle gêne elle plus gros trait power à gêne ouais bon après j'ai une mission qui s'appelle contre la mer noire c'est à dire va contrôler qu'on s'entraîte nobles et les provinces autour ah oui c'est à peu près paris je dois contrôler kafa azov et matriga moi c'est contrôler ben les deux régions de traces et de huda vendinger c'est étonnant ouais ouais d'accord oui c'est un peu plus dur façon voilà je crois que j'ai coupé un ou deux blé dans le centre empire tu vas voir et après j'aime casser pour taper sur l'aragonais ou tunisien pour ramener son commerce vers chez moi j'enlève la pause vas-y oui affection t'es cover voilà construction que ce moins 10 nationalement pas moins 10% production modifiant ouais bon putain et toutes les offres d'alliance qui apparaissent là ok donc la pologne oh ben j'ai une bonne croûte modifiant tradition super ah oui putain il y a ça aussi la france ah putain c'est vrai qu'on peut pas faire le mariage au royal ah fait chier j'ai oublié ça oui je passe en visite supérieure ou pas ouais on aura sauvé de 2 et ou quoi ouais je passe en visite sur le mariage au putain c'est marrant c'est en fait là j'explique vite fait je vais mettre une pause là j'ai l'élection pour ma pour mon dirigeant mon dirigeant donc j'ai kozunzo shoga 2 à 1 les traders gagnent 20 d'influence j'ai alfredo dolphin 2 2 0 les astrocard gagnent 20 d'influence et j'ai sylvestro casanova 4 de 4 et la guille les guildes gagnent 20 d'influence ça tombe bien les guildes c'est que je vais faire donc pas let the lottery décide ah ouais ouais et en fait par contre je me tape 25 de république tradition moi moi ok j'enlève la pause putain les galères ça coûte que d'un à construire j'ai oublié ce détail là nécroponte sous nécroponte t c'est là à côté de ok donc et ah oui c'est vrai c'est 기� du frik j'ai oublié ce détail bon c'est bon j'ai pensé à mettre le tailleur ouais ensuite est ce que je vais pas oublier de m'allier putain la pologne il n'aime pas que je me sois lié à l'autriche en fait je me dis est-ce qu'il garde l'autriche parce qu'en fait la france et la pologne n'aime pas l'autriche je me dis si je dégage la pologne je peux récupérer l'autriche et la france sachant que l'autriche est l'empereur donc il sera obligé de me défendre en tous les cas ah non tu penses à la pire il y aura la foule de toi à merde ah putain au fait fait quoi oui je pense que ça tant pis non j'ai plus de son développement je crois je suis plus mort au pire tu peux au pire fourguer des bassines bled et tu aurais le chemin je rentre dans le empire non je serai comme trop je suis à 194 de développement faut être à moins de 100 ouais non mais je vais gérer j'augmente ma réputation avec les français et les poulets les polandais les polandais mon 17 moins 98 les français plus 32 64 moins 80 pourquoi il faut aussi pas je suis allé au rival putain moins de 5 par contre les polonais pourquoi je suis aussi bas avec eux c'est en fait c'est de putain de d'autrichien qui me fout dans la merde mais bon une couvée de relation dès que je passe à plus 50 je les met en friendly le français on est déjà on est déjà une bonne nouvelle putain la france à en guerre contre l'angleterre maintenant bouge pas tu veux pas que je suis pas je vais avec toi la france tu es en guerre france au pignon belvenise retient un mec qui fiche plus de blé et un conseiller je le prendre missionnaire il en train de missionariser un petit boost de stabilité ce serait bien 167 oh là là ah oui putain c'est vrai que j'ai pas de république tradition tu as combien toi moi je suis tombé à 75 chaque 311 mais moi c'est moi j'ai mon truc qui va rester ad vitam aeternam quoi ah oui et je vais peut-être aller par contre le danemark la hongrie on va les embargouter aussi l'automand on me disait fin foule parce qu'il veut m'éterre génial il t'a quoi le ton et dit je t'ai des fois je me dis je m'allierais bien avec toi parce que tu regardes en fait on commande a quand même l'automand ennemi donc on peut pas salier technique on sait pas c'est pas jouer c'est pas jouable ah tu verras dans notre partie à dandy qui est apparu ah bon ouais je crois qu'il vous est venu sur dantic maintenant ouais parce que je me suis tiens c'est nouveau point c'est une guerre et j'ai vu que dandy avait récupéré des territoires à l'orthotonique non tu vas voir pour une fois je t'ai laissé une partie de comme j'ai dans une belle situation je suis même pas assez à se trouve celle là de vidéo non elle sera pas diffusée avancée sera diffusée après voilà c'est bon tranquille voilà c'est bien alors je vais pas le faire maintenant parce que la coffre récupule 4 tradition en fait c'est affreux parce que actuellement stabilité je suis à zéro ouais je veux le monter ça me coûterait théoriquement beaucoup ça me coûte 182 donc 167 parce qu'il ya plus 50% de la coffre républicaine tradition je suis à 115 et plus 17,7 de religious unity sauf que le problème c'est que grâce à de la stabilité positive je pourrais convertir plus vite donc j'aurai plus de religious unity en plus c'est des hérétiques moins 5 ouah christine first j'ai fait le déconner en faisant ça quoi ah si mais ça convertit plus vite on va mettre des coups de foie s'ils veulent se rebeller la navy elle est prête la navy la france 56 il me kiffe tu veux pas je fais non mais putain mais accepte mon alliance temps de guerre contre l'anglais non je vais vous tout seul chez la france je rock j'y connais c'était un an par contre moins 50 avec après je me dis l'avantage d'être d'avoir l'autriche en mode l'autriche en mode thé mon allié ça évitera qu'ils me fabriquent des clèmes chez moi enfin qui me oui c'est ce que je veux dire oui tu vais faire un mode web à il ya chez le king donc un peu plus je prends de terre voilà exactement bon l'avantagé qui a pas mis de clème sur moi il a mis des clèmes sur la bourgogne sur tout le territoire entre chez lui et la bourgogne donc voilà bon par contre on va s'arrêter là les gens c'est la fin de l'épisode déjà sur ce ouais ouais donc sur ce on dit donc bye bye et elle m'a pour la suite de la série et tout le monde au revoir au revoir